Entre 2011 et 2020, 3934 localités ivoiriennes ont été électrifiées. Le taux d'accès à l'électricité dans le pays est lui passé de 74% à 98% sur cette même période. De belles performances réalisées grâce notamment au programme Électricité pour tous, PEPT. Un programme dont veut s'inspirer le Togo, qui a délégué à Abidjan une mission auprès du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Si un pays frère comme la Côte d'Ivoire a réussi à implémenter un projet avec succès, il convient à ce qu'on puisse s'inspirer de ce pays-là. Et dans un cadre un peu plus large, de discuter de tous les segments de la chaîne de l'électricité, de la production, du transport d'électricité et de la distribution. Et de voir dans quelle mesure, de manière pratique, nous pourrons concrétiser les volontés des deux nations. Un partage d'expérience entre les deux pays qui aspirent à se doter d'un secteur électrique performant pour le bien de leurs économies et de leur population. C'est dans le cadre des relations sud-sud et nous sommes certains qu'au Togo, il y a également des choses qui ont été faites et nous gagnerions également à aller là-bas pour nous inspirer de leur expérience. C'est à travers ces échanges entre pays frères que nous pouvons nous enrichir, nous pouvons apprendre davantage. La délégation togolaise passera 48 heures en Côte d'Ivoire. Des séances de travail sont prévues avec les principales entités du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, comme la Direction Générale de l'Énergie, la Compagnie Ivoirienne d'Électricité, Côte d'Ivoire Énergie ou l'Autorité de Régulation de l'Électricité à la Russie.